Et salut et bienvenue, bienvenue pour ce nouveau petit tuto sur Ark Ascended. Alors on m'a demandé par MP plusieurs fois des explications un peu plus approfondies sur la modification de stats par niveau pour les dinosaures et pour les joueurs. Alors sans plus attendre voici le petit tuto que je vous ai fait, j'espère qu'il sera clair et comme si c'est parti. Nous voilà comme promis pour ce petit tuto sur tout ce qui est caractéristiques des joueurs et des dinos, les valeurs qui vont gagner à chaque niveau ou de base. Alors pour commencer quand vous serez sur votre serveur Nitrado, parce que personnellement j'utilise Nitrado, si vous voulez éditer les fichiers, vous devrez aller dans votre game ini et s'il est vide, ne surtout pas oublier de mettre en priorité ceci, c'est le script shooter game point shooter game mode. C'est ultra important. Ensuite vous pourrez mettre toute votre petite donnée l'un suite de l'autre. Au niveau des attributs, vous allez avoir ce petit tableau à retenir par coeur. Les idées sont les chiffres que vous avez ici en priorité de 0 à 10. L'attribut juste avant donc la santé son idée 0. La stamina donc votre énergie dans le jeu c'est le 1. L'oxygène c'est le 3, nourriture le 4, l'eau le 5 et ainsi de suite. La valeur par défaut est 1 pour l'ensemble de vos stats à l'exception de température qui n'est pas utilisée dans le jeu. Et évidemment les multiplicateurs de dommages de mêlée de vitesse et de fortitude ne peuvent pas être augmentés à la base. D'accord ? Lorsque vous voulez encoder après avoir mis comme je vous l'ai dit ici script shooter game shooter game mode vous allez rajouter paire level stat multiplié player entre parenthèses l'idée de ce que vous voulez par exemple vous voulez doubler ce que vous recevez en poids et bien vous mettez 7 fermez la parenthèse égale 2 et là ça va doubler la stat de l'idée 7 l'idée 7 est le poids ça va doubler le poids par niveau donc à chaque fois que vous allez mettre des niveaux dedans ça va doubler le poids vous allez recevoir au lieu d'augmenter je sais pas moi de 5 ça augmentera peut-être de 10 et ainsi de suite d'accord c'est identique pour les dinosaures vous avez leur santé stamina la torpeur l'oxygène la nourriture ainsi de suite leur stat de base c'est sur 1 et donc si vous voulez augmenter par exemple x 3 ben vous voyez par niveau de stats multiplié les dix mots les dinos tamés uniquement les tamés seront augmentés de 3 en 0 3 en 1 3 en 2 ainsi de suite c'est dans leur exemple ils ont augmenté en x 3 ça c'est à vous de voir ce que vous voulez augmenter en priorité ça va rien de plus simple la seule petite anecdote qui encore sympatoche c'est que nous on a utilisé une autre stat il faut que je la retrouve mais c'est caractère quelque chose je l'ai mis dans le game suitor game user ini pardon c'est mababababam voilà ici player caractère water drain multiplayer je les viser par deux je suis à 0,5 ces codes là vous permettent d'augmenter ou diminuer par exemple la faim la soif et l'énergie donc si vous diminuez par de l'énergie vous allez pouvoir piocher ou couper du bois deux fois plus longtemps par exemple vous allez avoir faim deux fois moins vite soit deux fois moins vite c'est vraiment à vous de modifier cette valeur et là c'est le caractère du joueur je vous mettrai donc les différentes petites lignes de code en mémo et j'espère que ça a été assez clair c'est une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois je pense pas que ce soit très compliqué souvent on se plante parce qu'on oublie comme je l'ai dit précédemment de mettre le script shooter game mode où on se trompe au niveau des valeurs on augmente alors qu'on doit les diminuer ou vice versa où on se trompe au niveau de la valeur de l'idée voilà je vous invite à mettre pause dans ma vidéo au niveau des tableaux leur copier ou faire un screen afin de pouvoir coder votre serveur correctement dites moi en commentaire si ça a été correct si c'est assez simple parfois je m'embrouille un peu donc je rends peut-être pas compte vu que moi ça me paraît logique n'hésitez pas à le faire et sur ce je vous dis à très bientôt et voilà vous l'avez vu l'état c'est clair je pense très très court je pense que j'ai misé plutôt sur des vidéos assez courtes et faire des longues vidéos en live plutôt lorsque je joue j'espère que ça vous plaît si ça vous plaît d'écrire un commentaire ou un petit j'aime si vous avez la flemme ça m'arrive mais également vous inquiétez pas allez c'était qu'à vous une seconde vidéo et à très bientôt